Après avoir enchaîné les galères dans Stop Chef 2023, Jean Covillot a assuré qu'il ferait un tournue en Vélib dans Paris s'il s'en sortait. Et le jeune homme a remporté l'épreuve en question. Alors, qu'en est-il ? Si on avait encore un doute, on a trouvé le petit rigolo de cette saison 14 de Stop Chef. Dès sa présentation la semaine dernière, Jean Covillot avait planté le décor. Jean, si est-il un peu l'incarnation du jeune quoi. Il aime aller aux champignons, le golfe et les pantoufles, lancer le chef de 25 ans, avant de se lancer dans une omelette aux champignons pour filouter le jury sur une épreuve basée sur la pomme de terre. Et évidemment, son sens de l'humour complètement décalé a encore fait des siennes hier soir pour le deuxième épisode du concours culinaire de M6. Si est-il le casse du siècle, Jean Covillot, exalté après sa victoire surprise dans Top Chef en pleine épreuve sur le trompe-l'œil, Jean cesse d'en mêler les pinceaux. D'abord en oubliant d'ajouter du café dans sa pâte sablée au café, puis en confondant le sel et le sucre, l'obligeant ainsi à tout recommencer à 1h30 de la fin de l'épreuve. Bref, pour Jean, c'était mal barré, comme on dit. Si est-il vraiment la boulette du débutant, commentait-il ? Après avoir refait sa préparation, le jeune homme originaire d'Auvergne a ensuite rencontré des difficultés avec la pâte à sucre qu'il devait utiliser pour fabriquer sa fausse tasse à café. Si est-il un stand d'artisanat ? Les enfants de 8 ans, quand ils font de la poterie, ça ressemble à ça, poursuivait-il. Et d'ajouter, si j'arrive à bluffer, je fais un tournu en Vélib dans Paris ce soir. S'il n'a pas berné Michel Bernier au premier coup d'œil, Jean a bluffé Nina Métaillé qui lui a attribué la meilleure note et l'a donc qualifié d'office pour la suite de l'aventure. Si est-il le hold-up de toute l'histoire de Top Chef ? Les jurés vont s'en rappeler, si est-il le casse du siècle, a-t-il clair au nez, sous le choc de sa victoire. Une séquence qui a fait la joie des fidèles du programme. Je suis un homme de parole, la drôle de vidéo de Jean après sa victoire à Top Chef au lendemain de ce petit exploit, les fans veulent savoir. Jean a-t-il réellement fait du vélo en tenue d'Adam dans les rues de la capitale par ses froides nuits d'hiver ? Eh bien, la réponse ne s'est pas fait attendre bien longtemps puisqu'il a posté quelques stories sur son compte Instagram hier soir. Je suis un homme de parole, a-t-il écrit dans un premier temps, avant de dévoiler une vidéo de lui en vélo en petite tenue, mais en sous-vêtements, sur les quais de Seine devant Notre-Dame. Ouh ouh, l'entend-on crier en roulant ? Une chose est sûre, on ne va pas s'énuyer avec Jean cette année dans Top Chef. A lire aussi Top Chef 2023, qui a été éliminé du concours ce mercredi 8 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada